Bonjour à tous, nous avons vraiment le plaisir aujourd'hui de recevoir Hélène Bonneau, psychanalyste à Paris, membre de l'école de la cosfreudienne et de l'association mondiale de psychanalyse dans le cadre du séminaire des échanges de l'association de la cosfreudienne en Aquitaine à la librairie MOLA et nous remercions vivement la librairie MOLA avec laquelle nous pouvons vous proposer ce séminaire des échanges autour de trois rencontres dont le titre général donné par Hélène Bonneau est le suivant, Désordre et mystère de l'inconscient, les réponses de la psychanalyse. Hélène Bonneau est l'autrice de plusieurs ouvrages disponibles ici dans la librairie MOLA, L'inconscient de l'enfant, du symptôme au désir de savoir, Le corps pris au mot, ce qu'il dit, ce qu'il veut, dont il y a une traduction en espagnol et également très récemment une traduction en japonais et Monologue de l'attente paru en 2019 chez la TES. Donc sans plus attendre, nous allons converser dans un premier temps et ensuite nous donnerons la parole au public et à la salle puisque nous avons désiré mener cet échange autour d'une conversation. Le titre que vous avez choisi pour cet ouvrage qui est paru en 2013, autour de cet ouvrage qui est paru en 2013 et le titre que vous avez choisi aujourd'hui, L'enfant, son symptôme, sa famille, met en série l'enfant avec sa famille via le symptôme. Il nous dit déjà quelque chose de la psychanalyse et que la psychanalyse s'intéresse au premier chef à l'enfant. Dans votre ouvrage dont je viens de parler, vous dites précisément que la famille est un signifiant majeur de la psychanalyse. Peut-être qu'on pourrait commencer par là, notre conversation. L'enfant, la famille, d'ailleurs on y substitue aujourd'hui peut-être plus volontiers le terme de parentalité. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Freud, en son temps, avait également développé le thème du roman familial. Mais pouvons-nous dire en quoi la famille est encore un signifiant majeur de la psychanalyse ? Vous avez d'ailleurs comme hypothèse dans votre ouvrage que la famille contemporaine est un symptôme. Alors que peut-on dire de ces points-là pour commencer notre conversation ? Merci pour cette question. En effet, mon idée quand j'ai commencé à écrire ce livre, c'était de... Enfin, les questions que je me posais autour de l'enfant étaient évidemment celles du symptôme, puisque le symptôme est ce qui fait qu'on amène son enfant voir un psy, comme on le dit aujourd'hui. Et je me suis bien rendu compte que finalement, la famille est indispensable pour écouter un enfant. L'enfant s'inscrit dans son lien fondamental avec sa mère et avec son père, avec ses deux parents, d'une certaine façon. Même si aujourd'hui, les choses ont beaucoup bougé et que l'idée du couple parental, qu'on appelle parentalité, mais couple parental, peut être évidemment fondée par un couple d'homo ou un couple ou plusieurs. Enfin, moi, j'ai aussi connu des cas comme ça, où il y a plusieurs parents, quatre, parfois. Moi, j'ai connu cette expérience, j'ai eu cette expérience. Ou même maintenant, puisque les femmes seules peuvent avoir un bébé. Maintenant, c'est parfaitement autorisé par la loi. Donc, ça pose d'autres problèmes. On en parlera peut-être plus tard. La question du couple parent-enfant, mère-enfant aussi, est une question aujourd'hui qu'on rencontre dans la clinique. Et l'analyste, d'ailleurs, peut devenir un parfait partenaire dans cette affaire de couple mère-enfant, qui a été souhaité par une femme. Enfin, voilà. Donc, la famille, je dis, est un symptôme. C'est un symptôme au sens où c'est un symptôme de la psychanalyse. C'est un peu un jeu de mots parce que, bien entendu, que la psychanalyse, si on la prend comme sujet, en effet, la psychanalyse a un symptôme. C'est celui-là. C'est-à-dire que Freud a découvert, c'était sa grande découverte, que les hystériques, finalement, au bout d'un moment, en venaient à parler de leur expérience infantile. Et c'est comme ça qu'il a découvert la psychanalyse. C'est en écoutant les hystériques qui en venaient à parler de leurs souvenirs traumatiques et donc de papa et de maman, etc. Et Lacan n'a absolument pas démenti cette histoire. Au contraire, il dit que dès que quelqu'un s'allonge, au bout d'un moment, il va parler de son père et de sa mère et de son histoire infantile parce que tout commence là. Et dans le fond, un sujet ne commence à parler de lui, ne s'exprime qu'à partir du moment... Ne s'exprime, évidemment, en tant que sujet. Et l'analyste le pousse à ça, c'est certain. Même l'idée même de venir parler à un analyste inclut cette idée qu'il va parler de lui, parce qu'on parle de soi quand on vient voir un analyste. Et donc, il va venir parler de sa famille, des conditions de sa naissance, de la façon dont il a été enfant, les obstacles qu'il a rencontrés, les difficultés qu'il a eues à l'école. Enfin, voilà, ça ouvre, en effet, la question de qui j'étais avant d'être celui que je suis devenu. Oui, c'est ce que vous dites. La famille n'est pas un concept vide. On s'en rend compte, effectivement, quand quelqu'un vient voir un analyste, que ce n'est pas un concept vide. Alors, qu'est-ce que ça pourrait dire, finalement, de l'enfant et de sa famille ? Eh bien, justement, j'allais y venir. L'enfant, évidemment, il ne fait pas la demande lui-même. Ou alors, il faut attendre l'adolescence pour que ça puisse se produire. Et donc, aucun enfant ne frappe à la porte du psychanalyste sans l'accompagnement des parents. Et évidemment, dans les institutions, c'est un peu différent. Mais là, d'une façon générale, dans la demande qui est faite, l'enfant, dans la mesure où il est soumis au désir parental, n'a accès au psychanalyste que si les parents le décident et font cette démarche. Évidemment, dans les institutions, et mon livre, finalement, et mon expérience dans un CMPP de Paris, où j'ai travaillé plus de 35 ans, explique un peu cette démarche. Quand elle est faite dans une institution, c'est très différent. Parce que dans une institution, on est plusieurs à recevoir l'enfant. il y a plusieurs personnes pour s'engager dans une prise en charge, etc. Et pour réfléchir aussi, d'ailleurs. Tandis que quand on est seul avec une famille qui débarque chez vous en tant qu'analyste, bien sûr qu'il faut se préparer à entendre à la fois l'enfant et ses parents. Puisque, finalement, c'est eux qui vont nouer avec vous un lien suffisamment fort, suffisamment, en tous les cas, de confiance. J'insiste beaucoup sur ce terme de confiance. Il faut la confiance pour pouvoir s'engager dans un travail, que ce soit pour l'adulte ou pour l'enfant. Mais l'enfant, ça passe aussi par la confiance des parents et donc, voilà, et recevoir, finalement, ce que les parents disent de leur enfant. Et ça, c'est extrêmement important de pouvoir entendre ce que les parents vont vous dire l'un après l'autre ou l'un sans l'autre, parce que tout est possible, de leur enfant et que l'enfant soit là pour l'entendre. Parce que peut-être c'est la première fois, certains enfants, c'est la première fois qu'ils vont découvrir qu'ils ont une histoire. Et cette découverte qu'on a une histoire, elle est parfois ce moment absolument incroyable où, par une question de l'analyste, un parent va s'engouffrer à raconter la façon dont l'enfant est né, la façon dont ça a été horrible, la façon dont il n'était pas préparé, la façon dont ça s'est mal passé parce qu'il y avait un décès dans la famille, parce que le père a perdu sa mère, enfin bon, voilà, tout le pathos, ce qu'on appelle le pathos dont on ne veut plus entendre parler aujourd'hui, parce que, justement, on voudrait que tout le monde soit complètement clean et ne plus avoir de passé, ne plus avoir d'histoire, on voudrait des sujets sans histoire, alors, évidemment, là, pour le coup, aujourd'hui, justement, c'est extrêmement important de recevoir les parents et d'entendre un peu de quoi ça parle. Oui, d'autant que ces histoires marquent l'enfant, ces paroles, celles qu'on a pu lui dire ou qu'on ne lui a pas dites, marquent l'enfant. Absolument. Alors, certes, les paroles – on le sait, dans la psychanalyse, les paroles ne sont jamais prises comme des mots qui ne comptent pas. Toute parole compte dans la psychanalyse. Et en effet, parfois, et même souvent, on va découvrir les signifiants, si on parle de signifiants, qui ont marqué, qui ont pu marquer un enfant. Je me rappelle d'un petit garçon que je recevais il y a de cela très longtemps en institution. et il était très triste et très malheureux. Et au bout d'un moment, il m'a expliqué qu'il se trouvait très laid. Et je me suis étonnée de cette parole. et il m'a expliqué que, bien sûr, il était laid, il le savait, parce que, depuis qu'il est né, sa mère lui avait dit qu'elle avait été choquée par sa laideur dès le moment de sa naissance. Et qu'elle avait reconnu dans sa laideur de nourrisson, enfin, d'enfant nouveau-né, ce n'est même pas nourrisson, c'est un nouveau-né, elle avait reconnu le trait de l'aideur du grand-père paternel. Et elle avait eu véritablement un rejet, après, j'ai vu la mère, elle me l'a dit, elle a eu un rejet de cet enfant qui, aujourd'hui, est son enfant préféré, bien entendu. Mais, enfin, je dis bien entendu parce qu'en effet, un enfant n'est pas qu'un défaut du corps ou même pas un défaut, enfin, je veux dire, en tous les cas, un trait du corps, il en a fait quelque chose d'autre, ce petit garçon. Mais, lui, il était convaincu, il était convaincu de sa laideur. Et donc, ça avait eu comme conséquence qu'il était, qu'il se sentait mal, qu'il était authentiquement déprimé et qu'il se sentait, qu'il répétait ce rejet dans sa vie, dans sa vie affective avec les petits autres, ses camarades, etc., etc. Alors, il y avait évidemment une part qui était certainement d'une marque, d'une marque sur le corps, mais lui, il était convaincu et voilà, le travail analytique a permis un petit peu de lever ça. Il était convaincu parce que sa mère faisait des dépressions de façon chronique. Il était absolument convaincu que si sa mère allait mal, c'était à cause de lui et à cause du fait qu'il n'avait pas été l'enfant idéal qu'elle attendait, le bel enfant qu'elle attendait. Oui, est-ce que vous voulez dire que l'enfant est pris dans le désir d'un autre, que ce soit sa mère, sa famille, que c'est à partir de là que son histoire se noue pour lui aussi ? Tout à fait. Quand Lacan dit que l'enfant est pris dans le désir de l'autre, on le voit là de façon absolument évidente, mais de toute façon, quelles que soient les circonstances de la vie, le sujet, l'enfant, l'adulte, toute sa vie, on est quand même pris dans le désir de l'autre et c'est vrai qu'une analyse vous permet au moins de repérer de quoi ça passe ce désir de l'autre, de quoi il a été fait, de quoi il a été... dans quoi vous vous êtes pris les pieds, comment s'est constituée finalement votre névrose infantile. Et Lacan ira beaucoup plus loin parce qu'il va dire que l'enfant est parlé par l'autre bien avant la naissance. J'en fais d'ailleurs la phrase qui débute mon livre. parce que c'est une très belle phrase où Lacan parle du hamac du langage, comment l'enfant est pris dans le hamac du langage et comment finalement ce désir de l'autre à la fois le fait vivre et en même temps l'emprisonne. C'est une très très belle phrase de Lacan parce qu'en effet, bien sûr, la vie est une jouissance que l'on donne à l'enfant en le nommant dès le début de la vie et en même temps il y a quelque chose de l'emprisonnement qui se noue comme ça parce qu'un enfant on ne sait pas ce que c'est aussi. Ça aussi c'est extrêmement important. Il nous échappe. On croit qu'il va nous... qu'il va répondre à tout, qu'il va venir combler finalement le manque-à-être maternel notamment. Beaucoup d'enfants viennent à cette place d'être désirés parce qu'ils vont venir combler ce manque-à-être et finalement une mère ou un par un évidemment va réaliser que non, ça n'est pas tout à fait cet accomplissement de désir ne règle pas finalement la question de son manque-à-être. Ça va être plus difficile qu'elle ne l'imaginait. Ça va être plus inconnu, plus angoissant parce que finalement la clinique montre que la rencontre avec l'enfant crée évidemment une certaine joie absolument insoupçonnable mais très vite peut créer beaucoup d'angoisse parce que l'enfant, le nourrisson, on ne comprend pas ce qu'il veut, on ne comprend pas toujours ce qu'il demande, on ne comprend pas pourquoi il pleure et tous ces phénomènes de corps aussi qu'il agite donnent souvent l'idée aux parents qu'ils ont affaire à quelque chose qui les dépasse. Parfois même, nous avons travaillé cette conversation avec Morgane Léger qui est psychologue et qui ne peut pas être là et qui sur ce point vous pose une question, c'est lorsque l'enfant dit-elle et c'est je crois les termes qui sont employés dans la préface de votre ouvrage par Jacques-Alain Miller est enseveli sous un signifiant qui la câble parce qu'il y a des situations il y a évidemment la façon dont chacun a affaire avec les signifiants de sa famille le désir de l'autre mais il y a des moments où les choses se passent beaucoup plus mal et où l'enfant peut vraiment se sentir enseveli sous un signifiant et accablé avec une défense qui se cristallise pour lui alors comment peut agir le psychanalyste dans cette situation-là par exemple est-ce que vous auriez il faut déjà le trouver le signifiant qui accable déjà ça n'est pas ça n'est pas forcément lisible lisible d'emblée si l'enfant est enseveli sous les signifiants et sous un signifiant qui la câble il faut déjà le détecter et donc déjà c'est ça le travail aller et c'est très important que le psychanalyste d'enfant le sache on va à la recherche d'un signifiant qui est accable ou qui ou qui dérange parce que l'accablement c'est très fort mais il y a le dérangement ou il y a la mauvaise interprétation que l'enfant en fait aussi ça existe ça l'idée qu'un enfant se trompe l'enfant peut se tromper à la fois l'enfant ne se trompe pas puisque les signifiants ne le trompent pas mais en même temps il peut interpréter il y a une clinique de l'interprétation chez l'enfant qui est tout à fait qui est tout à fait intéressante parce que justement elle n'est pas forcément parfois il s'agit de juste d'un malentendu signifiant justement sur une phrase qu'un parent aurait dit et qu'il lui restait fixé comme quelque chose qui le désigne ou qui l'identifie comme tel et qui sont des choses finalement assez anodines enfin qui peuvent paraître à l'adulte extrêmement anodines je ne sais pas moi tu as les cheveux comme ci ou tu as la peau comme ça ou tu as des boutons mais c'est rien des petites phrases de la vie quotidienne peuvent en effet avoir un impact qu'on ignore sur l'enfant et parfois il suffit très rapidement de remettre les choses en perspective de rétablir le sens que le parent voulait mettre pour que pour que la question se fluidifie voilà il y a quelque chose d'assez génial dans la psychanalyse d'enfant c'est ça c'est que les choses ne sont pas complètement forcément comment dire ça nouées d'une telle façon que le nœud soit inextircable mais voilà les choses peuvent se dénouer assez facilement parfois parfois non évidemment mais dans ces cas-là c'est que les symptômes sont beaucoup plus ravageants et beaucoup plus beaucoup plus opaques aussi pour les parents tant qu'un parent peut en quelque sorte aussi interpréter le symptôme de son enfant on est dans une question finalement où la question du savoir domine oui ça c'est un point important en effet cette question du savoir et quand ils n'y comprennent rien quand ils ont le sentiment que leur enfant leur échappe mais qu'il y a un étranger pour eux ou qu'il les fonctionne d'une façon telle qu'ils ne comprennent rien à ce fonctionnement à ce moment-là évidemment il y a quelque chose à comment dire il faut beaucoup aider les parents à se réapproprier leur enfant ça me paraît essentiel et parfois quand les parents viennent avec je ne sais pas moi avec un jeune homme avec un adolescent avec un adolescent qu'ils ne comprennent plus ou qu'ils ne supportent plus dont la violence les ravage etc qu'ils essayent tout ce qu'ils peuvent et que rien ne marche etc qu'ils vous font comme ça un tableau assez assez terrible de cet enfant-là c'est à ce moment-là que l'analyste il a le choix soit il décide de faire taire les parents et de les mettre de côté et de de s'intéresser qu'à l'enfant avec le risque qu'il prend que l'enfant l'envoie promener parce qu'il a entendu tous ses défauts et tous ses reproches soit il essaie de partir des reproches et il essaie de faire entendre à l'enfant que derrière les reproches il y a peut-être quelque chose qui le concerne et qu'il va pouvoir s'en saisir et essayer d'en faire lui quelque chose voilà mais disons que parfois ça m'est arrivé que ce qui était dit par les parents était tellement négatif insupportable à entendre où le rejet était vraiment la colère et le rejet était tellement fort qu'il était important de ne pas laisser les parents là-dessus ça aussi c'est quelque chose que voilà que la clinique nous enseigne c'est-à-dire ne pas laisser les parents totalement sortir d'un entretien avec le sentiment peut-être qu'ils se sont déversés de leur colère et de leur rejet sans qu'on leur renvoie quelque chose de positif sur ce qu'ils sont finalement sans qu'on leur dise ah ben oui ça doit être terrible ce que vous vivez ou je sais pas des phrases absolument banales mais qui accueillent quand même la douleur parentale c'est une douleur d'avoir un enfant qui va mal c'est une grande douleur et on a beaucoup culpabilisé la psychanalyse en disant que la psychanalyse culpabilisait les parents ce qui est une belle tautologie parce qu'en réalité les parents se sentent coupables quand ça ne va pas bien quand leur enfant va mal ils se sentent coupables ils s'interrogent comme tout sujet s'interroge sur ce qui va pas ou ce qu'il ce qu'il a pas fait combien de mères aujourd'hui parce que justement il n'y a plus cette comment dire cette opportunité à venir parler facilement de ce qui ne va pas parce qu'il y a une telle une telle idéalisation de la parentalité une telle idée finalement que tout que l'enfant doit être heureux il y a une telle idéalisation du bonheur dans notre culture et dans nos démocraties évidemment c'est pas dans le monde entier loin de là qu'en effet très vite la culpabilité affleure dès que votre enfant commence à manifester des choses inattendues des insomnies du pupillot du mauvais travail enfin je sais pas tout est possible et parfois le balèze ce n'est pas lisible par les parents mais leur fait retour par l'institution qui est l'école alors vous parliez de cette pression qu'ont les parents peut-être aujourd'hui plus que jamais d'autant qu'avoir un enfant est un choix aujourd'hui et donc quelles sont les incidences est-ce qu'il y a ce fait de pouvoir choisir de ne pas avoir un enfant pour une mère et même pour un père diriez-vous que la place de l'enfant dans la famille s'est modifiée par exemple vous parlez de fantasmes de complétude à partir de l'enfant dans sa famille qu'est-ce que vous pourriez développer ces points oui l'enfant autrefois l'enfant était plus était inscrit d'emblée comme un comme un accident comme quelque chose qui pouvait arriver chaque mois finalement pour les femmes c'était une obsession c'était l'obsession de tomber enceinte enfin bon voilà c'est pas si vieux que ça mais donc ça donnait à l'enfant un statut très particulier il fallait vraiment l'adopter au sens où on adoptait vraiment le désir de l'avoir il fallait faire cette opération aujourd'hui on considère que on a les enfants qu'on veut depuis mai 68 ce qui est évidemment une révolution dans la façon de fantasmer l'existence même d'un enfant dès lors que on sait qu'on le veut on sait qu'on le décide et qu'on et qu'on l'attend avec tout l'amour et tout le bonheur du monde alors on voit bien d'ailleurs aujourd'hui que ce bonheur du monde étant un petit peu effracté par les problèmes de pollution de climat et aujourd'hui de guerre qui angoisse beaucoup les jeunes et c'est normal enfin je trouve pas ça complètement à côté de la plaque évidemment donne une connotation parfois mélancolique à cette question du désir d'enfant c'est à dire que dans le fond aujourd'hui certaines personnes certains pères enfin certains hommes certaines femmes disent très clairement ne pas vouloir enfanter comme un choix décidé de ne pas avoir alors là c'est intéressant parce que justement ça vient en contrepoint du choix des générations précédentes qui ont dit on a les enfants qu'on veut et en effet on a eu les enfants qu'on veut et aujourd'hui les choses font que ça se déplace et que d'une certaine façon on entend beaucoup plus ce thème de ne pas vouloir enfanter ne pas vouloir d'enfant comme un choix décidé et qui s'énonce parce que franchement je pense qu'il y a quelques dizaines d'années ça n'aurait pas été trop entendable qu'on puisse envisager comme cela d'affirmer un refus d'enfant donc oui l'enfant d'aujourd'hui est un enfant dont on dit qu'il a qu'il a été désiré au sens où il a été programmé tout simplement mais bon parfois oui vouloir et désirer un enfant c'est pas la même chose vouloir et désirer c'est pas la même chose le désir est quelque chose qui qui ne qui n'est pas tellement représentable en réalité en tous les cas qui passe par des voies secrètes ou des choses secrètes qu'on ne peut vraiment appréhender que lorsqu'on fait une analyse parce que la place de l'enfant dépend aussi de la place que soi-même on a eu dans le désir de l'autre elle dépend aussi de la place de l'enfant c'est mon deuxième c'est mon troisième c'est mon premier tout ça est très complexe et voilà a des effets sur la façon dont on va être en tant que mère ou en tant que père avec son enfant oui il y a un moment de séparation à vivre pour la mère dans la naissance de son enfant aussi qui peut être vécu de bien des manières également oui alors c'est vrai que il y a tout le processus de la grossesse pour s'apprivoiser à devenir parent aussi bien pour le futur papa que pour la future maman parfois c'est des moments qui sont pas si simples que ça à vivre mais au moment de la naissance il y a quand même ce phénomène qui fait que l'enfant une fois qu'il est arrivé il peut être comme dans le cas dont je parlais tout à l'heure pas bien accepté il peut il peut aussi être douloureux psychiquement pour une femme de cette opération de séparation que constitue la naissance d'un seul coup il était dans mon ventre c'était un véritable objet qui m'accaparait entièrement j'étais entièrement prise par ça et maintenant il est là vraiment le sentiment d'avoir accouché d'un objet séparé de soi peut parfois produire des effets qu'on ne comprend pas on voit certaines mères ne pas pouvoir tenir leur bébé être angoissées à l'idée de le nourrir d'un seul coup toute une succession d'angoisse apparaissent de l'incapacité à pouvoir être la mère de cet enfant jusqu'à décider que ce n'est pas possible qu'il faut qu'un tiers intervienne pour que cet enfant intervienne pour que la mère se fasse à cette idée etc il y avait vraiment une clinique très intéressante de la naissance et autour de la naissance et c'est pourquoi ça reste quand même même aujourd'hui un moment si important dans la vie d'une femme d'un homme évidemment maintenant et de l'enfant en question évidemment alors sur ce point Morgane Léger soumet également une question en disant que dans votre ouvrage vous avez cette phrase l'idéal vient se cogner au réel de ce qu'est un bébé et l'enfant désiré l'enfant par choix ne vient pas annuler cette dimension certainement c'est bien le contraire et vous ajoutez que l'enfant qui s'avère être pour ses parents parfois un objet de consommation de jouissance alors il y a de quoi être angoissé évidemment et au fond l'enfant roi ce terme d'enfant roi qui avait été utilisé déjà par Freud est-il un enfant angoissé celui qu'on peut rencontrer parfois cet enfant roi sans doute sans doute en tous les cas la phrase selon laquelle l'idéal de l'enfant vient vient se heurter au réel qu'est un enfant un enfant c'est dans le sens où l'enfant idéal il est sublimé dans la tête de la mère ou du père quand il est là réellement il doit être habité par toute une fantasmagorie des parents mais parfois il peut être ressenti comme un pur objet vide ou vidé de sens ça c'est une expérience évidemment que seule la psychanalyse seule la psychanalyse peut en parler parce qu'en effet l'idée qu'un petit enfant qui vient d'arriver est peut-être ressenti comme vide de sens pour une mère pour un père mais surtout pour la mère est une expérience atroce mais atroce au sens d'une douleur indicible et dans le fond ça peut être ça peut durer deux jours comme ça peut durer plus mais même quand ça a duré deux jours ça a eu un effet ça aura eu le temps d'avoir un effet sur le petit enfant donc je ne sais plus la question c'était pour dire le réel qu'est-ce que c'est voilà le réel du corps du bébé d'un autre côté cet enfant un peu de consommation enfin c'est un parent pour l'enfant un objet de consommation un bien en quelque sorte oui c'est ça évidemment c'est assez péjoratif de voir les choses sur ce plan là mais en même temps tel qu'on en parle parfois aujourd'hui dans certains médias dans les journaux ou quoi on a l'impression que voilà l'enfant est un est un bien de consommation dans le sens où on veut l'avoir on veut le posséder on veut en posséder comme on voudrait je ne sais pas un objet précieux un bijou ou quelque chose qui qui est fantasmatiquement évidemment cher chéri et attendu c'est l'objet de consommation aussi dans le sens où on va le traiter comme tel c'est à dire que on va vouloir à sa place je ne sais pas qu'il est la dernière la dernière le dernier objet à la mode le dernier truc dont évidemment toute la publicité se sert pour vous faire savoir qu'il doit avoir telle ou telle chose pour être bien équipé etc et aujourd'hui aussi il y a un thème qui revient souvent dans la clinique parentale clinique parentale c'est le partage de l'enfant oui voilà et c'est là qu'on voit le mieux le côté objet je ne dis pas de consommation mais objet de l'enfant quel enfant pour le couple évidemment ça apparaît le plus de façon le plus manifeste quand les parents se séparent puisque il y a l'idéologie d'aujourd'hui l'idéologie d'aujourd'hui c'est le partage de tout c'est on doit partager en tant que parent évidemment je ne parle pas d'autre chose on doit partager l'enfant équitablement puisque on est les deux parents et donc il faut que l'enfant soit partagé entre nous deux équitablement voilà et bien ça ça dit quoi finalement ça dit que l'enfant est un bien est un bien commun et sous ce registre sous ce signifiant de parentalité on a gommé ce que c'est un homme et une femme les liens qui existent entre un homme et une femme sont totalement effacés au profit de l'idéologie de la parentalité donc c'est vraiment l'enfant l'enfant déjà crée la famille fait la famille mais en plus de ça il maintient il a une responsabilité absolument folle il maintient les parents entre eux il les fait exister puisqu'on n'existe plus on existe beaucoup plus comme parents que comme couple que comme couple conjugal d'ailleurs le mot conjugal que Lacan employait parler de la famille conjugale et bien maintenant ce signifiant a disparu on ne parle plus du couple conjugal on parle du couple parental c'est pour ça que à entendre comme ça ça dit bien qu'en effet le couple conjugal a disparu au profit du couple parental alors c'est bien parce que on peut considérer que les enfants autrefois étaient bien davantage mal aimés rejetés devenaient dérangeants etc et on les confiait à droite à gauche aux grands-parents associés à cela alors qu'aujourd'hui on le voit beaucoup moins ça ça a existé beaucoup quand on lit de la littérature du 19e et du 20e siècle on voit bien que c'était très fréquent que les parents laissent leur enfant à droite à gauche etc dans les internats enfin bon bref aujourd'hui c'est beaucoup moins c'est beaucoup moins flagrant aujourd'hui il y a un vrai souci pour être des bons parents voilà et donc cette histoire de partage me faisait sourire parce que parfois dans la clinique avec les adultes on entend dire que les jeunes parents veulent absolument comment dire être équitables se partager l'enfant d'une telle façon chacun à sa nuit chacun à son devoir envers lui mais qu'en même temps on a l'impression que ça n'est qu'une succession de moments individuels passés avec l'enfant mais qu'il n'y a plus la notion de passer du temps ensemble de se partager en tant que couple un moment avec l'enfant tellement tout doit être équitablement partagé et ça aussi ça a des incidences bien sûr sur l'enfant ça a des incidences dans le sens où il y a cette égalité ce fantasme d'égalitarisme c'est pas l'égalité ça n'est pas possible ce fantasme d'égalitarisme fait qu'il y a de plus en plus une indifférenciation des fonctions pères et des fonctions mères qui font que aujourd'hui tout est très mouvant dans les fonctions pères et les fonctions mères c'est à dire que autrefois la mère est celle qui nourrit celle qui prend soin celle qui s'occupe du petit bébé le père venant un peu plus tard faire guiligili faire sauter le bébé etc jouer avec lui mais enfin c'est pas lui qui donnait le bain c'est pas lui qui préparait les biberons c'est pas lui qui se levait la nuit enfin ça c'est une réalité aujourd'hui les pères sont devenus des mamans bis c'est tout ça donc c'est formidable c'est une très bonne chose mais ça n'exclut pas la question de la rivalité entre les parents ça l'exacerbe au contraire et c'est ça qui fait que beaucoup de couples se séparent et se divisent parce que dans le fond ils se reconnaissent plus dans leurs fonctions ils n'ont plus ils n'ont plus de repères dans le fonctionnement qu'ils ont inventé mais que la société quand même pousse à faire exister parce que dans le fond pour un jeune père d'aujourd'hui il faut inventer en effet sa façon d'être père et pas être soumis au vouloir de sa femme j'avais envie de vous poser une question sur finalement on a parlé des médias et c'est vrai que les médias rapportent aujourd'hui tous les dysfonctionnements possibles inimaginables de la famille des parents entre les parents toxiques défaillants démissionnaires enfants agités violents hyperactifs etc or ce qui cloche ou ce qui fait souffrir l'enfant s'apparente aujourd'hui peut-être plus fortement qu'autrefois vous nous direz un trouble à évaluer un diagnostic à faire et dont il faudrait modifier ce trouble or la psychanalyse aborde très différemment la façon de ce qui peut ce qui peut troubler un sujet à partir de l'autre scène dont vous avez un petit peu parlé celle de l'inconscient donc parler de l'enfant c'est parler de son symptôme pourriez-vous nous en dire un peu plus sur ce point et qu'est-ce que c'est qu'un symptôme le symptôme c'est un dire le symptôme c'est une parole le symptôme c'est un c'est un c'est le la manifestation de quelque chose qui n'est pas qui dérange qui vient déranger le sujet comme le parent enfin le problème justement dans la psychanalyse d'enfant c'est que ce qui dérange l'enfant n'est pas forcément ce qui dérange le parent et que toute la question c'est justement d'aider l'enfant à subjectiver que quand il fait sa crise comme on dit par exemple c'est 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 un dérangement pour sa famille pour ses parents mais qu'il en est lui aussi responsable et donc de lui faire apercevoir qu'est-ce qui est en jeu pour lui dans sa façon de faire des crises ou des caprices etc. bon ça c'est pour parler du symptôme mais aujourd'hui nous avons affaire à à la fin de la clinique dans le monde dans lequel nous évoluons le monde scientiste et qui est repris de plus en plus de façon médiatisée par la télé par les journaux par tout le monde c'est c'est l'idée centrale quand même c'est que l'enfant a un cerveau et que ce cerveau est ce qui déclenche le symptôme voilà un dysfonctionnement du cerveau crée un symptôme donc il n'y a plus du tout l'idée d'une causalité psychique il n'y a plus du tout l'idée qu'il y a un trauma quelque part il y a l'idée d'un dysfonctionnement du cerveau et évidemment ça va très loin parce que certes ça peut ça peut ça peut déculpabiliser les parents dans le sens où ils disent j'y suis pour rien mon enfant dysfonctionne c'est son cerveau mais le parent va se sentir tout aussi responsable du dysfonctionnement du cerveau de son enfant enfin je veux dire il y a un moment où il faut arrêter avec la culpabilité et s'il n'y a pas la culpabilité c'est pire parce que d'une certaine façon c'est pire parce que si vous avez un enfant qui a des problèmes graves et dont le cerveau dysfonctionnerait vous avez vous avez à ce moment-là le sentiment que vous êtes totalement impuissant face à ça et vous demandez à la science de réparer l'irréparable et la réponse va être médicamenteuse parce que malheureusement nous n'avons pas accès au cerveau les thérapeutiques d'aujourd'hui on peut faire ce qu'on veut avec les scanners les IRM je ne sais pas quoi mais pour remédier aux symptômes la réponse est toujours la même c'est le médicament et le médicament n'a pas toujours son efficacité dans les pathologies qui sont aujourd'hui mises mises en jeu comme ce qu'on appelle les troubles de l'attention la comment on appelle ça la les DH les les troubles de tous les dix possibles tous les dix vous voyez j'arrive même plus à il y en a tellement que j'arrive même plus à les nommer bon alors c'est terrible mais on constate quand même les effets négatifs de cette approche alors la psychanalyse procède très différemment alors la la psychanalyse n'est pas une magie non plus elle n'a pas le pouvoir de de qu'à la science d'une certaine façon ou que la la science croit avoir la psychanalyse elle est la seule chose qu'on peut dire c'est que la psychanalyse elle est respectueuse du symptôme et à partir du moment où vous avez cette éthique d'être respectueuse du symptôme et bien les choses s'ouvrent voilà c'est à dire qu'on donne au moins au sujet qu'il soit agité ou pas qu'il soit triste ou pas que son agitation veuille dire qu'il va qu'il va très très mal parce que justement il n'est pas connecté à l'autre ce qu'on appelle une déconnexion du rapport à l'autre c'est à dire qu'il vit sans le sentiment d'avoir un corps ça existe aussi toutes ces pathologies mais vous voyez quand je dis il a le sentiment il n'a pas le sentiment d'avoir un corps je ne dis pas un diagnostic je dis quelque chose qui parle à chacun je dis un symptôme qui peut s'appréhender ça n'est pas le TDAH ou je ne sais pas quoi on ne comprend même pas de quoi ça parle ça y est je vais m'exister je vais m'énerver mais non parce que c'est très c'est très compliqué tout ça parce que ça a un impact effrayant et en même temps les gens sont séduits par tout ce qui est neuro par ce discours neuro parce qu'il est nouveau parce que la psychanalyse c'est vrai elle est vieille c'est un peu la vieille dame de l'affaire mais en même temps les choses font que un sujet a une histoire un sujet a un symptôme des symptômes et parfois des symptômes qui sont extrêmement complexes qu'aucune image du cerveau ne pourra rendre lisible la psychanalyse elle ne va pas rendre tout visible c'est impossible et ça elle le sait justement il y a une partie de chacun qui est absolument impossible à déchiffrer à partir du moment où on aborde cette question on sait que voilà tout ne se comprend pas tout ne peut pas se lire tout ne peut pas se savoir il y a une part impossible à décider c'est le choix du sujet qui fait lui-même comme il peut et les parents font comme ils peuvent et chacun dans cette affaire fait comme il peut il n'y a pas de volonté d'être mauvais il n'y a pas de volonté il y a des fonctionnements différents donc oui la psychanalyse elle elle prend au sérieux les faits qui obligent en effet à entendre là où ça là où ça 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 dérape où ça elle va essayer de retrouver de rechercher à quel moment quel a été l'événement déclencheur du malaise ou du trouble ou du délire les enfants aussi délire ce qui est absolument méconnu par par la psychiatrie d'aujourd'hui les enfants ont des voix ils entendent des choses qui leur disent de faire ceci ou cela ou d'aller faire ceci ou cela les enfants ont des grandes angoisses ça aussi c'est totalement méconnu par la psychiatrie d'aujourd'hui l'angoisse d'un enfant elle est elle est terrible elle peut être absolument invalidante donc la peur de l'autre tout ça même quand on dit qu'il est timide qu'il est ceci cela parfois la timidité cache quelque chose de bien plus difficile voilà donc oui évidemment c'est compliqué j'avais également une question sur un terme qui m'a interpellée dans votre dans votre à la fin de votre livre vous parlez de l'autre vital à l'époque justement de l'individu de l'un l'enfant est un individu comme les autres sans doute qui peut se trouver seul et or on a vu que le symptôme était un appel à l'autre donc qu'est-ce que cela change dans l'accueil de l'enfant et de sa famille aujourd'hui oui dans la mesure où en effet on est on est dans une époque où le où l'individu la notion d'individu de un de un tout seul comme le dit Jacques-Alain Miller est extrêmement extrêmement forte on le voit d'ailleurs dans le fait que justement pour se faire exister on a besoin de 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 d'essayer de se trouver des des nominations qui conviennent à l'autre de l'époque je suis trans je suis je suis pas née dans le bon corps etc tous ces événements qui sont nouveaux dans la mesure où ils sont ils sont pas nouveaux au sens de la clinique ils existaient déjà avant mais ils sont nouveaux dans le sens de la de l'apparition de plus en plus d'adolescents qui en font qui en font la la démonstration qui le revendique etc et qui et qui cherche surtout à se retrouver dans un dans sous un signifiant maître comme nous disons un signifiant maître c'est le mot par exemple trans est un signifiant maître au sens où dire je suis trans ça vous donne beaucoup d'être avant c'était honteux on se cachait de ces symptômes surtout au niveau de la du choix sexuel les les homosexuels se cachaient la sexualité elle-même était cachée déjà elle a beaucoup changé parce qu'elle s'est ouverte et on a parlé des choses sexuelles de façon beaucoup plus ouverte beaucoup plus acceptée etc etc mais et donc il y a eu une évolution vers vers la possibilité de dire ce qu'on est voilà dire ce qu'on est c'est à dire c'est dire son orientation sexuelle c'est l'afficher et maintenant nous en sommes en fait à un nouveau phénomène qui est celui des identités les identités se multiplient et deviennent de plus en plus comment dire personnelles personnalisées etc etc alors évidemment ça crée chez l'enfant un grand ça crée chez les adolescents surtout une forme de gouffre parce qu'il y a une telle une telle multiplicité des choix une telle ouverture avant on était un homme ou une femme alors avec ça il fallait s'arranger maintenant il y a une telle multitude des choix que pour certains c'est un gouffre on ne s'en rend pas compte mais c'est très angoissant et c'est tant que vous n'avez pas fait eu d'expérience avec la sexualité c'est évidemment c'est un gouffre c'est très difficile à imaginer donc pour certains pour certains qui sont très fragiles l'idée de venir s'autonomer comme comme n'étant pas dans le bon corps etc etc leur ouvre des perspectives qui leur donnent le sentiment qu'ils existent que leur différence finalement est comprise par un par un groupe qu'ils vont rechercher sur internet etc et où il y a tout un discours qui leur donne la marche à suivre voilà à partir du moment où tu ne te sens pas bien dans ton corps peut-être que tu n'es pas dans le bon corps qu'il te faudrait etc et ça pousse aussi à des idéologies enfin qui sont enfin qui sont abyssales parce qu'aujourd'hui on a parfois des jeunes parents qui préfèrent ne pas nommer leur enfant en se disant qu'il choisira le sexe qu'il veut quand il aura 4 ans ou 5 ans ou alors on leur donne des prénoms bisexués qui font qu'en effet s'ouvre à eux l'idée qu'il choisira comme si il y avait il y a un choix forcé dans la façon dont chacun il y a un choix forcé du fait de l'anatomie on n'en sort pas et on a beau vouloir le nier l'anatomie le corps anatomique a un impact sur le psychisme et ça c'est quelque chose qu'il faudrait reformuler d'une façon que ça puisse être entendable parce qu'aujourd'hui ça n'est plus entendable c'est ça j'avais une dernière question à vous poser avant de laisser peut-être la salle à son tour poser la question puisqu'on avait le désir que ce soit une conversation aussi avec le public qu'il y a là aujourd'hui de Morgane Léger qui avait comme question la question de l'inhibition de l'enfant parfois dit-elle au fil de certaines séances les enfants peuvent déplier ce qui est en souffrance pour eux à travers le récit de jeux de rêves ou à travers les dessins et puis il y a des enfants ou des adolescents pris dans une inhibition avec lesquels la marge de manœuvre dans la clinique et le travail dans le travail est plus réduite elle évoque un petit garçon qu'elle avait reçu et dans la première rencontre qu'elle fait avec ce petit garçon il ne pouvait répondre dit-elle que par monosyllabe oui non bien qu'il semblait désireux d'être reçu mais il était dans l'impossibilité d'articuler quelque chose et quelques mois plus tard quand il a pu évoquer sa sidération devant les conflits parentaux il a pu dire avant je n'avais pas de mots dans la tête alors comment dès lors opérer c'est une question très clinique comment dès lors opérer avec un enfant un enfant pas un enfroi mais un enfant en proie à l'inhibition est-ce que c'est une question difficile c'est une question très importante parce qu'on a affaire certainement on parle beaucoup plus des enfants agités mais on a aussi affaire à des enfants inhibés simplement l'inhibition personne ne s'y intéresse parce que finalement on sait tous à peu près ce que c'est c'est pas assez nouveau pour le pour là je fais lieu d'un peu d'ironie c'est pas assez intéressant pour le cerveau pour les pour les neurosciences non mais plus sérieusement l'inhibition c'est un symptôme très répandu assez répandu le sentiment de sa nullité le je suis nul qui vous poursuit du début jusqu'à la fin de votre vie c'est c'est quelque chose qui voilà qui a qui a des conséquences extrêmement difficiles pour un sujet alors un petit enfant ou un adolescent qui pense qu'il est nul évidemment c'est tellement ça bloque tellement les mots comme le dit ce petit garçon ça bloque ça bloque tellement l'association la capacité imaginaire de l'enfant la capacité à se représenter des scénarios etc d'avoir une vie psychique qu'on peut se raconter etc qu'en effet ça a un impact sur les apprentissages c'est-à-dire qu'à la place de ces mots qui circulent en nous en chacun et dans l'enfant aussi il y a des mots qui circulent dans sa tête il y a une forme d'interdit de penser et cet interdit de penser finit par épuiser quelque chose de la libido c'est-à-dire c'est le désir qui est touché ça n'est pas seulement le fait que pour l'enfant le savoir lui est interdit ou difficile d'accès ou qu'il se l'interdit parce qu'il y a aussi cette version-là de l'inhibition l'enfant peut s'interdire d'apprendre parce que face à l'apprentissage face au savoir il s'en fiche tout simplement lui il préfère jouer aux petites voitures ou je ne sais pas quoi il n'a pas envie de grandir il n'a pas envie d'investir le savoir parce que ça lui fait peur et donc dans une thérapie oui il s'agit de il s'agit de ne pas se laisser c'est très difficile la psychanalyse avec les enfants parce qu'ils ont une force d'inertie parfois voilà qui vaut bien l'agitation ils ont une force d'inertie qui peut vous entraîner vous-même dans cette espèce de sentiment qu'on ne peut rien faire que le pauvre il est malheureux mais enfin voilà il n'y a pas on ne voit pas d'où ça vient et voilà moi mon idée c'est que il faut parler n'importe comment n'importe quoi jouer parler vivre profiter aller dans même aller se balader mais voilà il faut il faut renouer avec une parole qui lui parle c'est ça qui est difficile c'est une parole qui lui parle mais bon il faut trouver c'est notre travail de trouver qu'est-ce qui va lui parler merci beaucoup Hélène Bonneau pour accueillir merci Applaudissements